Raphaël de Casabianca, l'animateur de rendez-vous en terre inconnue depuis 2018, a exprimé ses regrets concernant la fuite prématurée de son départ de l'émission. Il a révélé cette nouvelle sur son compte Instagram, expliquant que son hypersensibilité et les difficultés émotionnelles liées aux adieux après chaque rencontre l'onde conduit à cette décision. Une nouvelle ère commence. Raphaël de Casabianca, animateur de rendez-vous en terre inconnue depuis plusieurs années, ne reviendra pas à la rentrée prochaine, comme révélé récemment par Le Parisien. L'émission, créée par Frédéric Lopez, fêtera son 20e anniversaire et continuera avec un nouvel animateur. Plusieurs épisodes restent à diffuser, dont ceux avec Kenji Girac et Tomé Sisley. Inès Règue a également participé au spin-off du programme, Notaires Inconnus, diffusé sur France 3. Ce dimanche, sur son compte Instagram, le quadragénaire a confirmé la nouvelle de son départ. Il a exprimé ses regrets concernant la fuite de l'information, souhaitant l'annoncer lui-même. La nouvelle est sortie cette semaine dans Le Parisien, un peu plus tôt que prévu. L'information a fuité. Il me semblait donc important de vous expliquer les raisons de mon choix, a déclaré l'ancien animateur des E-Accent Aigu Chapé-Bel, avant de détailler les motifs de sa décision. Un trop-plein émotionnel. Dans sa publication, Raphaël de Casabianca a d'abord expliqué avoir tout de suite accepté la proposition de Frédéric Lopez, sans réfléchir. Quand Frédéric Lopez m'a proposé il y a six ans de reprendre le flambeau de rendez-vous en Terre Inconnue, je n'ai pas hésité une seconde à dire oui, sans me soucier de la pression que cela pourrait engendrer, ni de la difficulté à lui succéder. Jai réagit avec le cœur, porté par l'envie et la fierté de transmettre à mon tour les messages de tous ces peuples qui allaient accepter de nous recevoir. Puis, il est revenu en détail sur les raisons qui l'ont poussé à quitter cette émission, justifiant une expérience intense et éreintante psychologiquement. Je m'étais fait la promesse de serrer de nouveau dans mes bras humides et sa famille en Éthiopie, de revenir en Inde avec Franck Gaston Bide pour retrouver Roshan et Must. De rire avec Daria à l'ombre d'un arbre au Kenya, de revenir sur l'île des Vezo ou dans les steppes mongoles. Mais avec le temps, Jai compris que cela serait tout simplement impossible. Et il m'est devenu difficile de faire le deuil de ces rencontres. Au fils des années, les retours sont aussi devenus de plus en plus épouvants, j'avais du mal à réatterrir et à reprendre une vie normale. Ce qui eut des conséquences pour moi mais aussi pour ceux qui m'entourent et que j'aime.